Salut à tous, alors aujourd'hui je viens de vous parler d'un projet qui a enfin abouti donc vous en avez peut-être entendu parler sur la chaîne d'autres personnes ou sur les divers réseaux sociaux, c'est le livre Polymériste Addict donc en fait c'est un livre dont je fais partie je suis incluse dans ce livre en fait et si vous voulez c'est un projet qui a pris forme dans la tête de Rosène, donc Rosène que vous connaissez probablement puisqu'elle était dans la team avec moi et également sa collègue Périne qui est graphiste etc. Et en fait Polymériste Addict c'est un livre qui regroupe 26 créatrices avec des univers très variés, des styles très différents, des techniques différentes et vraiment de tout type, il n'y a vraiment pas de créatrices qui se ressemblent en fait de tous âges de tous coins de la France et on est 26 là dedans donc je vais vous en parler un petit peu du coup bon je vais quand même vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo de Rosène qui parle du livre parce qu'en fait forcément vu que c'est elle qui l'a monté c'est elle qui saura mieux vous en parler que moi moi je vais juste vous donner mon ressenti à moi, mon côté donc je vais vous montrer un petit peu sans non plus vous en dévoiler puisque le but aussi c'est de pas vous trop vous spoiler si jamais vous voulez l'acheter donc vous voyez en fait ça se présente comme ceci en fait à chaque fois il y a, je vais vous montrer par exemple vite fait pour la mienne il y a les présentations des créatrices donc à chaque fois avec une photo, une photo de fond et il y a différentes photos des réalisations donc comme en fait le projet a été lancé il y a plus d'un an maintenant moi c'est, alors je sais plus si c'est Emeline de Sergent Guimauve ou même carrément Rosène qui m'avait contacté du coup pour que j'en fasse partie ça date donc je vous dirais que je sais plus mais et en fait du coup forcément c'est vrai que du coup les photos des créations sont des créations qui ne sont pas mes plus récentes puisque ça fait vraiment un bout de temps qu'on travaille dessus mais qui représente quand même assez bien mon univers et dedans en fait donc il y a aussi nos liens donc moi j'ai la version qui n'était pas encore à jour il me manquait des trucs donc c'est pour ça c'est un petit peu un proto mais normalement sur le site où vous pouvez l'acheter il est à jour avec les bons liens et du coup aussi il y a aussi des descriptions en fait de comment on a commencé la polymère, qu'est-ce qu'on aime, notre parcours et aussi nos techniques préférées et également il y a certaines filles, moi c'est pas mon cas parce que en fait comme je fais des choses vraiment très élaborées je voulais pas faire un tuto en photo parce que ça aurait pas été quelque chose qui représente vraiment en fait ce que je fais qui reflète mon travail et du coup moi j'ai fait une page à où j'ai continué de parler et d'expliquer en fait tous mes projets et il y a des filles qui ont choisi de faire des petits tutos en photo donc comme par exemple ici au fil du temps il y a des envies qui a choisi de faire un petit strap de portable renard mais je vous en montre pas plus c'est un livre que vous pouvez retrouver sur le site Lulu qui est en dessous en barre d'infos aussi et normalement, bon j'espère ne pas trop dit de bêtises je pense qu'il va être aussi commercialisé sur certains sites de vente d'après en fait à la fin il y a tout un carnet d'adresses avec des fournisseurs, donc des gens qui nous ont aidé au projet je pense que dans ce livre vous pouvez retrouver plusieurs personnes que vous connaissez moi je connaissais pas tout le monde donc du coup j'ai fait des découvertes sympas donc je vais vous donner quelques noms mais je vais pas dire tout le monde évidemment parce que comme ça ça vous laisse la surprise quand même mais dans les gens que vous devez connaître en tout cas via ma chaîne il y a évidemment Kérosène il y a les bijoux de Jenna qui a participé à mon concours également KTLS Création qui a participé à mon concours qui est dedans il y a Caprice Elégant je pense que vous connaissez peut-être Fancy Puppet, Marion Ma Copine évidemment il y en a plein il y a aussi Noisette Soussou que moi je connaissais d'avant donc Bijoux Comment Zéro Calorie donc maintenant Imaginès qui est Vanessa de la team il y a Sergent Guimauve il y a Cassimini aussi donc il y a les coupines et donc du coup il y a plein de créatrices de talent il y en a 26 la liste est ici que vous ne pouvez pas bien voir parce que c'est une qualité pourrie de vidéos lumineuses bizarres mais voilà donc il y a vraiment c'est un livre assez riche donc effectivement c'est vrai que ça change des livres qu'on peut trouver en magasin donc les livres uniquement de tutoriels et astuces etc même s'il y en a quand même pas mal dedans c'est le parcours de différentes créatrices et tout ce qu'elles aiment leur matériau préféré et tout et du coup c'est vrai que ça peut être sympa aussi pour voyager un petit peu dans le monde de la polymère et apprendre des choses et puis par exemple donner envie à des personnes de changer d'univers et de découvrir d'autres choses donc voilà pour ce petit livre je suis contente d'être dedans c'est ma première publication dans un livre et du coup voilà il me semble qu'il va y avoir une deuxième édition mais ça il me semble que Rosanne elle explique dans sa vidéo donc je vous invite à aller la voir pour que vous parlez un petit peu plus de tout ça mais en tout cas c'est vrai que c'est un projet de longue haleine qui dure depuis même plus d'un an il me semble et je crois même que j'ai rencontré Rosanne grâce à ça avant même de la connaître dans la team il me semble et du coup voilà donc je suis quand même vachement contente d'être là dedans parce que du haut de mes 20 ans être dans un livre c'est quand même super cool donc voilà voilà je vous mets le lien en dessous si vous voulez l'acheter c'est très sympathique sachez qu'on est bénévole on ne gagne rien sur la vente des livres puisque c'est de l'auto-édition mais donc voilà je ne fais pas de la pub pour que vous l'achetez pour qu'on gagne des sous ça ne marche pas c'est pas le cas mais vraiment je trouve ça très sympa et puis pour découvrir du monde comme moi j'ai pu le faire c'est très sympathique donc voilà je suis très contente et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt